... Maintenant que nous avons fini tout ce qui est surface au sol, nous allons passer aux surfaces verticales. Il faut toujours garder à l'esprit que nous allons travailler aussi sur la forme des traces qui peuvent éventuellement apparaître. Pour ne pas détruire la forme des traces, il est préférable de changer de type de pulvérisateur et voire même de changer de produit. Donc là, nous employons non plus le pulvérisateur de tout à l'heure, mais un spray gun dans lequel nous allons mettre comme solution le BlueStar Forensic Magnum. Alors dans le conditionnement, il y a toujours une petite feuille de pratique. Nous avons la solution et les pilules. Donc dans le spray gun, je vais mettre, j'attends la troisième, je vais mettre les trois pilules. C'est le même type de solution. Et ensuite, nous mettons la solution. On peut préciser que le BlueStar Magnum, c'est une solution de 125 millilitres. Voilà ce qui est amplement suffisant pour traiter des surfaces verticales. Et l'avantage de ce type de pulvérisateur, c'est que là, nous allons pouvoir non seulement pulvériser sur ces surfaces verticales, mais ne pas du tout altérer la forme des traces et donc pouvoir faire ce qu'on appelle une morpho-analyse de la trace qui va apparaître par la suite. L'avantage du spray gun, c'est que là, nous n'avons pu actionner mécaniquement le pulvérisateur. C'est une bouteille d'air comprimé et elle contient suffisamment d'air comprimé pour propulser 750 millilitres de produits, soit six kits, six kits tels que celui-ci. Et l'intérêt ? L'intérêt, les surfaces verticales, pas du tout d'altération de la forme des traces qui vont apparaître et donc une morpho-analyse de la trace par la suite.